Aujourd'hui, on a tendance à copier les gens qui ne sont même pas moralement instructifs ou exemplaires, mais simplement compte tenu du fait qu'ils représentent une certaine réussite financière. On veut faire comme eux. Beaucoup de gens ont des mentors ou des personnes de référence qui ne sont pas nécessairement de bonne moralité, mais des gens qui réussissent dans la vie. Aujourd'hui, je voudrais toucher un point très intéressant. Vous savez, faire un travail, c'est bien. C'est bien d'avoir un boulot, c'est bien d'avoir un emploi. Comme nous le savons, ça nous aide à subvenir à nos besoins, principalement à répondre à nos obligations financières. Mais on peut être très malheureux dans un travail. On peut faire une activité qui, en effet, nous tue à petit fois. Peu à peu, on se retrouve dans une situation complètement sordide. On n'y dégage plus de satisfaction mentale ou émotionnelle. Ce n'est pas génial. Je sais que beaucoup de parmi vous vous retrouvez quand vous faites une activité. Vous êtes obligé d'aller au boulot. Vous vous réveillez tôt le matin. Et quand vous vous réveillez, c'est « Oh mon Dieu ! » Pourquoi ? Et oui, ça paye le salaire, ça paye les factures, ça paye l'électricité. Mais vous n'y tirez absolument rien du tout. Ce n'est pas comme ça que vous êtes censé vivre. Le créateur vous a placé sur Terre pour beaucoup de raisons. Et les raisons pour lesquelles vous êtes là, ce n'est pas seulement payer l'électricité, payer à manger, acheter des cornflakes et dire comme vous avez vu. Ça, ce n'est pas le boulot. Vous savez, le créateur place en chacun de nous beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Mais malheureusement, l'être humain a tendance à se focaliser sur une seule chose spécifique. Et fonce là-dessus. Oubliant tout ce qu'il a, tout ce qu'il pourrait avoir comme moyen alternatif de vie ou d'existence. Votre travail est très important, c'est votre emploi. Je vais vous dire aujourd'hui quelle est la différence entre votre travail, donc votre emploi et votre assignation. Chaque humain sur Terre est obligé d'avoir un emploi ou un travail pour avoir de l'argent, d'accord, pour subvenir à ce besoin, pour prendre soin de sa famille. C'est important, il faut avoir un travail, d'accord. Dans un monde capitaliste, évidemment, il faut être actif quelque part. Il faut avoir un bureau, il faut avoir un département, il faut avoir une entreprise, peu importe. Pour avoir de l'argent, subvenir à ce besoin, acheter la nourriture, payer les factures, prendre soin de sa famille. Mais il ne faut jamais oublier qu'il a été assigné à chaque humain une mission. Connaissez-vous la différence entre votre travail et votre assignation? D'accord, votre travail, c'est l'activité pour laquelle vous avez été formé. Ça veut dire l'activité pour laquelle vous êtes allé à l'école. Vous avez fait des formations, vous avez des certificats, des diplômes. C'est votre travail, n'est-ce pas? Votre assignation est l'activité pour laquelle vous êtes né. Il y a une très grande différence. Votre assignation ne vous demande pas, ne vous requiert pas beaucoup d'efforts. Pas autant que votre travail. Quand vous le faites, vous le faites naturellement, sans beaucoup d'efforts. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Ça pourrait être beaucoup de choses. Votre travail et votre carrière, d'accord, c'est la chose pour laquelle le monde vous connaît peut-être. C'est la chose pour laquelle vous vous réveillez chaque matin. C'est la chose pour laquelle vous faites votre assignation et par contre votre mission de vie. Vous n'avez pas nécessairement un diplôme attaché à votre assignation, mais votre assignation est votre mission de vie. C'est la raison pour la vie ou l'une des raisons majeures pour lesquelles vous êtes sur Terre. Et il faut le comprendre. Votre travail et votre compétence que vous gagnez à l'université ou à l'école supérieure ou peu importe, votre assignation est un don. Un don que vous avez découvert jeune ou peut-être un peu plus tard. C'est naturel. Il n'y a pas besoin de forcer. Vous pouvez être renvoyé de votre travail. Un jour, on peut vous dire au revoir. Il n'y a plus rien pour vous ici. L'entreprise va faire de l'autre. On va retrancher maintenant un certain nombre de personnes. Mais vous ne pouvez jamais être renvoyé de votre assignation sur Terre. Vous pouvez prendre la retraite. Vous retirez de votre travail. Direz, ok, j'en ai assez. C'est bon, je ne le ferai plus. Je vais aller me reposer. Mais vous ne prendrez jamais de retraite de votre assignation. Votre travail ou les emplois sont temporaires. Mais votre assignation est permanente. Connaissez-vous votre assignation? Les raisons pour lesquelles vous êtes placé sur Terre. Ça peut être des choses très négligeables par beaucoup de personnes. Mais celles-là sont les raisons pour lesquelles vous êtes là. Je ne sais pas ce que vous gagnez dans la vie. Peu importe ce que vous gagnez. Si vous le gagnez en souffrant émotionnellement, mentalement, spirituellement, moralement. Ce n'est pas votre assignation. Beaucoup de gens courent vers l'argent. Pas vers la production. A valeur ajoutée. Beaucoup de gens veulent avoir de l'argent. Pour faire le matu, comme on dit chez vous en France. Pour acheter une belle voiture. Généralement pour être apprécié et célébré. Pour faire des voyages en première classe. Généralement pour être apprécié. Ce n'est pas pour soi-même. En tout cas, si c'était pour soi-même, beaucoup de personnes ne le feraient pas. Généralement, c'est pour faire des voyages à Dubaï, à Taïwan, à Hong Kong. Généralement pour mettre des photos et être apprécié, acclamé, chanté par les musiciens. Vous n'aurez jamais besoin de ça quand vous êtes présent dans votre assignation. Parce que le bonheur que vous tirez de votre assignation est un bonheur intime et personnel. Pendant que vous êtes actif dans ce travail-là, vous vous sentez rempli. Vous vous sentez assouvi, rassasié. Ça pourrait être beaucoup de choses. Des choses négligeables. Je vais vous raconter l'histoire. Je me souviens, il y a longtemps, je travaillais dans une entreprise de télécommunication. Comme ingénieur. Il y avait une dame très gentille que je connaissais. Elle était indienne. Après un moment, on avait réévoqué beaucoup de personnes en faute de... Vous savez comment ça se passe avec des grandes entreprises. À un moment donné, voilà, on n'a pas... Voilà, il n'y a pas eu assez de revenus et il fallait se libérer de beaucoup de personnes. Malheureusement, elle fit partie de cette personne qui était renvoyée. En tout cas, vous savez comment ça se passe. Et en pleurs, elle me disait, je ne sais pas comment je vais faire. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Et j'ai été tellement imprégné, adopté, imbriqué dans cet environnement. Je ne sais pas comment je reprendrai ma vie. Je lui ai dit, pourtant Anisha, vous faites des très beaux plats. Elle m'a fait goûter un petit plat. Pendant qu'on était là, j'avais goûté. C'était merveilleux. Elle avait une main d'enfer, une main en or. Je lui ai dit, pourquoi vous ne faites pas... Vous aimez faire ça, j'aime la cuisine, oui, j'adore la cuisine. Pourquoi vous ne nous apportez pas à manger ? Pour voir ce que ça donne. On ne sait jamais. Elle a dit, ok, j'essaie. La semaine qui a suivi, elle a apporté à manger à l'office. Le bureau était centré dans un quartier fermé. Il y avait plusieurs bureaux, plusieurs entreprises. Beaucoup de personnes, en tout cas, je crois. Oui, 100 personnes, mais dans cet enclos VIP et tout ça. Madame, la dame est venue, une fois, apportant sa nourriture gratos à tout le monde. Les gens ont mangé. Mais c'était incroyable, délicieux, circulant comme pas possible. Vous savez ce qui s'est passé après ? On lui a demandé de revenir. Et les gens qui étaient intéressés disaient, s'il te plaît, est-ce que je pourrais encore en avoir ? Je veux payer pour ça. Une deuxième personne, s'il te plaît, est-ce que je pourrais encore en avoir ? Je veux payer pour ça. Le premier jour, elle a eu à peu près 15 personnes. Et après ça, elle a eu jusqu'à 200 personnes à qui elle fournissait à manger régulièrement. Il y avait une cantine dans cet enclos. Après trois mois, la cantine a fermé. C'est elle qui fournissait la nourriture à cette entreprise. C'était ça, son assignation. Aujourd'hui, elle vaut plus de 1 million de dollars dans son entreprise. Une entreprise qui a commencé simplement, voilà, par la douleur, par les pleurs, par la déception. Disons, qu'est-ce que je veux faire ? Je suis imprégné, imbriqué dans cet environnement. Comment je ferais si je partais ailleurs ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas beaucoup de panique. Elle a regardé au plus profond et qu'est-ce qu'elle avait ? Elle cuisine facilement. Ça lui rend heureuse. Elle gagne un bonheur en le faisant. Quelqu'un d'intelligent a dit, si vous faites ce que vous aimez comme travail, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Je ne sais pas quel est votre cas, mon frère ou ma soeur. Vous êtes peut-être dans un pays coincé quelque part. Vous ne savez même pas quelle est votre direction. Mais vous êtes obligés de faire une. Vous êtes obligés de vous lancer dans une. Vous êtes obligés de travailler dans un environnement qui vous apporte plus de peine que de bonheur. Et vous vous posez tellement de questions. Vous vous dites, je dois payer les factures. Non, ma chère. Vous n'avez pas été créé seulement pour payer les factures. C'est le monde capitaliste qui nous a fait croire que l'existence de l'homme est basée sur payer les factures. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Si vous cherchez à gagner de l'argent, alors vous le faites pour les mauvaises raisons. L'argent n'est que le résultat d'un travail bien accompli. Peu importe ce que vous faites. Je connais un autre gars qui travaillait avec nous après avoir été révoqué à s'élancer dans la comédie. Il était marrant, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait des voyages aux Etats-Unis et partout ailleurs. Beaucoup parmi vous le connaissez. Il gagne sa vie à travers la comédie. Et il a beaucoup d'argent. La vie n'a pas de formule exacte. Mais l'homme doit être brave, assez courageux pour prendre les risques. Même aveuglement. Du moment qu'on n'en meurt pas. Oui, vous pouvez être prisonnier de votre vie, de votre propre vie. Subissant chaque jour dans un emploi de 9h à 17h. Nous réveillons à 4h du matin pour prendre le métro, dans le froid, dans des conditions difficiles. La vie n'est pas nécessairement forgée là où vous êtes. Peut-être qu'il vous faut rentrer et aller quelque part ailleurs. Là où c'est moins glamoureux. Mais pour y trouver votre bonheur. Merci encore infiniment. J'espère que quelqu'un a été inspiré. Il y a une grande différence entre votre travail et votre assignation. L'être humain doit exister. Pas pour le travail. Parce qu'en réalité, le travail que vous faites paye le salaire d'une personne. Votre travail permet à cette personne qui vous employe de vivre la plénitude de sa vie. Pendant que vous, en réalité, vous êtes un esclave. Vous recevez 1 300 euros par mois. Si pas moins. Juste assez pour payer les factures, pour payer la maison, pour acheter à manger et le courant. Bref. Et aller sur les réseaux sociaux à insulter les gens. Ce n'est pas ça. Ça pourrait être des très petites choses. Négligeable. Mais petit à petit, peu à peu, progressivement, vous avancez vers une direction, vers votre propre bonheur. Le bonheur, ce n'est pas ce que le monde voit ou ce que le monde acclame. Les photos, tout ça, ce n'est pas ça le bonheur. Vous pouvez avoir 10 000 followers. Vous pouvez avoir 1 million de likes. Mais 1 million de likes ne seront pas suffisants si vous ne vous likez pas vous-même.